Musique 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 sensibles. Dites-moi un peu, est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a ? Parce que nous reconnaissons que nous sommes à l'arrivée parce que je vous dis, on est parti de 150 000 francs, 600 000, 400 000. Vous vous comprenez ? C'est quand même quelque chose. Mais ce qui est-ce que nous avons un secteur pour nous? Nous avons un secteur pour nous. Nous avons un secteur autant. Dites-moi un peu, on va aller où ? C'est comme ça qu'on les appelle au patriotisme. Mais au même moment qu'on les appelle au patriotisme, tous les mécanismes sont déclenchés pour que le ministre des Finances nous a un secteur pour nous trouver une solution. Il y a bien pour nous. Très bien. Maintenant, Domingue, aujourd'hui, nous avons un secteur qui a fait 6 minutes pour nous faire un dossier changement ou révision constitutionnelle. En réalité, Dupes, nous avons lancé ma question. Est-ce que nous avons changé de constitution ? Nous avons révisé quelques articles constitutionnelles. Concrètement, l'article est-ce que nous avons et nous avons nous avons beaucoup d'autres. Merci beaucoup, madame. Je veux vraiment que je commence dès le début. J'ai une partie de l'article et de l'article qui a fait une constitution qui a fait une constitution. Ça, je l'ai dit d'autorité. Et nous avons une histoire et en 2005, l'ère est-ce que il y a le pouvoir est-ce qu'il y a le projet et la constitution. Il y a un référendum. Depuis ma discussion sur la Sun City, Boussoto proposait qu'à l'époque de la conférence nationale souveraine, il y avait un travail de titan au Isalamaki. Travail avec des compatriotes. Il n'y avait pas de militaires, il n'y avait pas des armes, il n'y avait rien. Il y avait déjà un travail. Boussoto de Pes dans la Sun City, il y avait un panéliste qui a le choix. Écoutez, nous voulons revenir à l'esprit de ce qui avait été fait à la conférence nationale souveraine. C'est Boussoto qui a l'air de la constitution et la population a voté constitution. et je vous jure madame, même le chiffre de la référendum de la constitution est le choix parce que l'air de Pes est la constitution et le choix de voter en voter et le choix voter et le choix de est étreinte de l'amour l'oumba d'heureuse mémoire à l'oubaki à l'oubi malgré basali forcing basali bisoui de presse nous nous le pouvoir de la constitution ou à testament à papa voilà pourquoi Nazariko salué le courage exceptionnel et le leadership éclairé il y a secrétaire général nabiso augustin kabouya qui nous a rappelé ça mais nous nous sommes dit il y a une élection il y a 2006 pour nous avons désapprouvé le processus il y a sanctité ça veut dire constitution il y a une élection il y a 2006 il y a 2011 avant 2011 il y a l'objet il y a la constitution il y a imposé population ce qui touloubi 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 qu'est-ce qu'il faut faire touloubi c'est qu'on appelle le réalisme politique touloubi 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 notre idée c'est quoi c'est de prendre le pouvoir l'air touloubi au pouvoir on apportera maintenant de changement touloubi kabile le mou va sentir ah il y a il y a ses ongi les soussous allez on est parti comme ça jusqu'à ce que l'élo n'zambassongi il y a de peste et joue bokonzi maintenant l'étojou bokonzi sikoy qu'est-ce qu'on dit na processus actuel na nenge constitution nabakomiy en haut constitution intangible ça veut dire donc on a deux options soit touloubi changé touloubi révisé touloubi l'hypothèse la plus plausible touloubi révision touloubi 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 quelques articles voilà touloubi il y a un problème sur la nationalité congolaise oubbi baloa de père et de mère ibimi awa nan yaza congolais nan yaza congoleti nengenini tokoki ko regle nan yako koko ma mokonzi mboka eske congolais akosala nengenini oubbi yomoko deba ouye salemi autour yaya nationalité ezama bak kongolais moussus aké napoto peut-être ponazwa mikanda peut-être ponazwa moussala a opté pour nationalité en bokana quand il rentre chez nous il ne peut rien faire il est opposé par le fait que constitution nabuse l'obby ce que osakakana nationalité kongolaise oppose la nationalité moussusute on s'est dit est-ce qu'on peut faire des réformes sur ça pour que tout ça bak kongolais nabuse nios est-ce qu'on ne peut pas revoir ça nous avons mis ça sur la table deuxièmement totalique regarde il y a des élections il y a des tours les lots qu'est-ce qui se passe on a 100 millions de congolais peut-être 20 millions peut-être 15 millions c'est un exemple 15 millions président mouroise 3 millions de voix moussus on proclame celui qui a 3 millions comme le gagnant président de la république maintenant on se pose des questions est-ce que n'a 4 population est-ce que président on a un craig parce que 6 sur 100 millions il y a congolais 2 millions 3 millions il y a un problème il y a un point de vue il y a un point de vue mais comment on peut faire comment faire du processus électoral très inclusif comment on rassurait les congolais la bande d'agré l'élection l'air recommandé l'élection comment est-ce que nous pouvons ratisser large on s'est dit si Kabila avait foui le système il y a deux tours il y a élection c'est parce qu'il savait qu'il y a deux tours qui se font il s'est retrouvé avec le cas d'Antoine Guizenga il s'est retrouvé que la situation était beaucoup plus dangereuse alors qu'est-ce qu'il faut il est passé de deux tours à un tour nous on dit est-ce qu'on ne peut pas revenir à deux tours des élections est-ce qu'on ne peut pas réviser ces dispositions il y a relancé quelques éléments contextes historiques mais bon le distinct à Bouya dit que la constitution pratique tout l'exercice il y a pouvoir en quoi est-ce que la constitution il y a 18 février 2006 il a empêché de travailler le langage et le langage et le langage en réalité trois ans au lieu de cinq ans est-ce que vous avez l'intention il y a un peu plus de temps à pouvoir puisque ça choque l'opposition ça ne choque pas l'opposition même peuple congolais à Ebike imagine je vous donne un exemple je fais une caricature tu sais Félix Tshiseké dit son deuxième et dernier mandat c'est celui-ci non tu as l'intention à s'opposer à Kagame à Rwanda Tshiseké dit il va partir en 2028 Kagame va rester au Rwanda nous aurons un autre président il vient de 2028 à 2033 prenons l'exemple il part Kagame reste là-bas tu vois ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité politique où est-ce qu'on s'est installé dans Rwanda du fait qu'ils ont un président qui lui peut avoir le temps nécessaire de mettre ses politiques publiques ça on ne s'en cache pas les notos ont exemplé à président Vladimir Putin le temps qu'il a passé à la tête de la Russie a rendu la Russie très forte les notos de Tuninabarus est-ce que vous voulez que Poutine à l'Ongar même Bissot où tout ça va rester trop beau trop le bâté Russie est-ce qu'il y a le problème en Russie il y a la démocratie même en Rwanda il y a la démocratie en Allemagne il y a la démocratie mais les chanceliers peuvent faire des mandats renouvelables à tout moment il y a la démocratie il y a la démocratie en Grande-Bretagne mais il y a une reine et un roi là-bas il y a la démocratie c'est ce qu'on appelle en droit le monarchie constitutionnel ça existe ça ne veut pas dire c'est ça même qu'il faut évoquer ça ne veut pas dire que même si on touche au mandat résidentiel ça veut dire qu'on cesse d'être en démocratie pas du tout pas du tout au Togo on a changé de constitution vous allez me dire que bah si donc démocratie est si libre quand il y a la dictature pas du tout en Chine là en Chine tous les exemples en Chine même si on a démocratique qu'on l'écart de Chine est-ce que tout le monde en Chine sur le plan il y a développement tout le monde c'est que nous cherchons c'est que est-ce qu'il y a un problème madame est-ce qu'il y a un problème mais regarde 5 ans je vous donne l'exemple de la coalition FCCK nous avons pris une année six mois pour mettre en place un membre. Pourquoi ? Parce que la Constitution nous oblige que le président nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Ce qui nous ne pouvons pas avoir un parti politique qui peut faire 251 députés sur les listes de la CENI. Tout est bien. Ça veut dire quoi ? Oyez à Kouzouadis députés, Oyez à Jou 30, Oyez à Jou. Oyez à Kouzouadis députés, on n'a pas besoin de nommer le premier ministre. Oyez à Kouzouadis députés, ce qui est nommer c'est un ministre de la Finances. Oyez à Kouzouadis députés, c'est un ministre de la Planète. Ce qui est président de la loi, il a besoin de photoshop de compétences, c'est un ministre de la Kouzouadis députés. Pendant ce temps-là, vous avez au Sénégal un président qui entre directement en fonction. Le jour suivant, il nomme un premier ministre. Dans quatre jours, il met en place un gouvernement. Il rentre deux mois après le Parlement pour le vote de confiance. C'est parce qu'ils ont un système politique où ils allaient permettre de faire ça. La coalition n'a plus beaucoup. Il y a plus beaucoup de gens sacrés. Seulement pour nous consulter entre nous. Ça a pris six mois. Pour nous, nous avons un ministre de la Finances de la Fécie, il y a 20 députés, il n'y a aucune idée. Est-ce que le pays va continuer comme ça ? Regarde aujourd'hui, la Constitution n'a vu que c'est le lobby. Quand nous avons créé le parti politique, notre Constitution dit ça. Nous avons 100 millions d'habitants. Ceux qui ont le droit, nous avons créé le lobby. Nous avons créé le lobby. Dites-moi, parce que nous sommes un pays organisé. Nous avons ici, par exemple, 100 millions de partis politiques. Est-ce que vous pensez que c'est matière... Mais nous avons dit, je suis dit, que la Constitution n'a pas le droit de changer. Pour la révision, nous avons proposé la révision. Il y a une disposition de la lobby. Mais les populations, parce que les populations, nous avons la Constitution en place. Les populations, nous avons la logique. Nous avons la population qui a voté oui pour la Constitution. Il y a la logique. Mais nous avons l'impression que le référendum, les gars, ils avaient dit, « Population, nous avons la Constitution. » Alors, revenons à la logique que si cette population-là a la Constitution en place, il y a une chose qui peut changer. Très bien. Je vous reviens, moi, maintenant, je vous dis que vous avez 10 minutes. Êtes-vous pour le changement ou la révision constitutionnelle ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ne pas toucher à la Constitution ? Je vous dis que c'estárgué. Merci, Maman. Le problème est un peu au projet. Le problème est un peu à ça, il y a un peu à mon éventus. la constitution c'est ça qu'on peut appeler dans le poteau révisée constitution la constitution c'est ce qu'on peut appeler dans le poteau changement Oye peki sami, ez an de ko bongo la constitution Ye moko constitution ami kangi pe ami kange li Pwete moutou moko te ame ka ko bongo la ye Oza la nan Ndekonanga ka base la lobi Kalawana ba linga ka constitution oyo te et puis la kaka que so qui bakomina ki bo konzi bako dongo la yango et ça le coûte ah bon ouais parce que constitution et lobby so qui bondi nga y bondi meli ma o nyo so na zan nga na kat nga y token de li bo so asali exemple to za sam million so ki 3 millions et poni mokonzi ambo karbo enaboy non constitution et lobby ce qui court kalawana court suprême de justice le noy au court constitutionnel ce qui court constitutionnel a lobby o y onde mokonzi ambo ka tous les congolais y ambo ka pe ambo kamipaya bosali iyo point bar c'est ce que veut dire la constitution les loyos na 2023 président tisekedi a sali 73% les contestations étaient ébelées bailli opposition baboya des chiffres sont sortis que moïse léa longa mais dès lors que court constitutionnel est lobby que ezachi s'ekedi na moïse a sali iyo mais il y a il y a il y a des chiffres qui sont sortis que moïse était gagnant il y a des chiffres qui étaient sortis que fayoul était gagnant avec 65% binoboz a inquieté moïse était avec combien moïse avait moïse avait 56% vous comprenez maintenant sans s'il y a démocratie oïo bango balingi imposé non ça c'est pas la démocratie j'ai bien dit que tant vos cours constitutionnels a lobby que tous les chiffres qui étaient sur les marchés il y avait pas nyonso bandimelaki que ok tout kende mais s'il y a bango basa majoritaire t'es bité 73% c'est sur base de 100 millions de congolais ou 73% c'est sur base de 15 millions où il y a mokwapesaki exemple 73% on a 3 millions de congolais t'es 10 millions de congolais sur quel congolais bon qui n'a 73% on a bon comprendre que exemple naye et zongueli lissous ce qui veut dire 73% a eu des pèses ça ne constitue pas la volonté de la population congolaise des 100 millions de congolais c'est pour dire que constitution nabiso et kangui banze la nyonso nabatu nyonso pwete makanissi abatu échangete mais bangunde balingi ba changé makanissi abat congolais ils veulent faire un jeu de cache cache pou ba modifier to ba changer ba bongo la constitution apesi ba exemple belé chine rwanda koutou tunye ah rwanda esana demokrasi a confirmé keza demokrasi na bango me notre demokrasi la notre oyaba kongo man e pekisim moutou a touche na bukou likonzi wana a bongo la yango ko touche na denge yako simba ba mou elok paske balobi bazo ko ko salam nisalate constitution ezo kan la bango me bazo la kisa biso te nini na constitution ekan gie bango oken article ekan gie bango so ki tokei na makam bo ya manda ya président de la république tozwa nini indaki sa ou apesa kibisu ya koalisyon se ki a manke a la koalisyon eza ki koabitation ko koutana naboyokani koyokana c'est deux choses différentes bakoutana na koalisyon me batikala koyokanate souvenez-vous l'UDPES reproché au président tshiseke dike bamidele balobi osa protocolaire osa protocolia kabila vous ne vous rappelez pas de ça c'était ça le manque de cohabitation cela a poussé président akata kokoutanana bango sans qu'aluka koyokana il fallait président aluka koyokana il y avait shadari de ce côté il y avait de konabis que je salue à la prison jamar kabound et les nemi wilania les augustin kabou bangonde bazara qui n'a mécanisme akolandela qui n'a mokolo yobakoyokana l'olengenini ça n'avait pas besoin de faire six mois parce qu'il n'y a qu'un président de la république c'est lui qui devait décider constitution et l'obin s'il n'y a pas entente et que parlement est au bloqué kokene yamboka le président renvoie le parlement et convoque un autre parlement c'est par là que le président pouvait gagner en convoquant une autre élection pour azuasikoy majorité mais lui lui nous a convaincu que 445 députés et puis bazua qui est député avant même que l'assemblée ne puisse siéger tu n'as pas qui déjà que vital kamer un dé président et assemblée on ne l'avait pas encore voté tu n'as pas un vice-président tu n'as pas qui tu n'as la chambre tu n'as pas avant l'élection ça ce sont des conciliambules politiques rien à voir avec la constitution jusque là il n'y a aucune raison aucune raison mais la constitution elle est révisitable il y a 40% retenu à la source c'est révisitable parce que depuis Joseph Kabila les gouverneurs ne fonctionnent pas selon la constitution les gouverneurs fonctionnent encore selon l'ordre ancien OIA constitution à transition c'est comme ça qu'on fait fonctionner les gouverneurs c'est ce qui bloque les lois sur la libre administration à administration à bas entité territoriale décentralisée c'est pourquoi on sent que la machine bloque je ne sais pas si sur votre plateau il y a un conflit entre la commune d'Elicacy Naokatanga et la chefferie de Basanga les lois sur les ETD sont claires la commune n'a pas prépondérance sur une entité territoriale décentralisée et quand la commune est rentrée à l'ordre ça dit qu'il y a des choses qui sont déjà réglées par les lois du pays et la constitution bangonde il faut balouba na séparation des pouvoirs entre le gouvernement central et le gouvernement des provinces les articles qui fâchent Tala Neti Awa gouverneur Azana pouvoir ébélé et le président Azana Makokite il y a mais Kabila qu'il avait touché à la constitution en 2011 oui mais justement il a réglé cette question le président de la république Azana Makokite a renvoyé le gouverneur et d'organiser des élections cette question a été résolue dans la révisitation de la constitution en 2011 c'est sur ça qu'ils doivent communiquer et puis il y a bien mécanisme ce n'est pas à un parti politique ce qu'on reproche à Kabouya ce n'est pas le fait de parler de la constitution ou que Louis Kabassé les viennent sur le plateau expliquer pourquoi est-ce qu'ils veulent toucher à la constitution non c'est permis la pensée elle est constitutionnelle l'opinion est reconnue dans la constitution si eux ont une opinion contraire aux lois de la république il y a ce qu'on appelle la constitutionnalité donc lui il est avocat l'obinazala qui n'a débat mon chouchou avec un autre avocat d'élui d'épaisse dans le Katanga maître Patim Bayo qu'il connaît bien mais je dis que vous vous comprenez bien les textes pourquoi vous laissez le CG dans des erreurs dans ce qu'il a écrit il fallait l'aider à voir ce que vous vous comprenez parce que Makambo est à Outikoloba quand nous lisons ce que Kabouya dit c'est le monde c'est deux mondes à part ce que Kabouya a écrit ce n'est pas ce que lui Kabouya est en erreur mais oui Kabouya est en erreur de communication et pourquoi le gouvernement a réagi au travers Patrick Mouyaya pourquoi Patrick Mouyaya n'a pas réagi quand leurs alliés qui étaient passés chez vous ici Alain Atundou Thierry Moussenepo Fumutoto tous leurs alliés là moi je vous avais dit je préfère Kabasele que Fumutoto sur votre plateau j'ai dit qu'eux ils défendent l'UDP et le président mais les autres veulent induire l'Union Sacrée en erreur je chute pourquoi lui dans ce qu'il vient de dire il justifie Kabouya pourquoi il ne nous aide pas Kabouya à ne pas écrire ce qu'il a écrit c'est ce qui a énervé l'intellect congolais parce que Kabouya a pris le statut gouvernemental il a donné une orientation et nous rappeler que Papa Tshisekedi nous tous nous sommes au courant de ce que Papa Tshisekedi avait dit mais il ne faut pas dénaturer ce que Fe Tshisekedi avait dit ce n'est pas du droit ce que lui vient de défendre c'est ça le droit dans ce que Fe Etienne Tshisekedi avait dit c'est ça sa défense mais dans ce que Kabouya dit ce n'est pas ce que Tshisekedi avait dit et le président il ne faut pas qu'il n'y ait pas il ne faut pas qu'il n'y ait pas de communication en interne pour que leur président aïe à ça la sortir à Tété il ne faut pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de révision constitutionnelle lui ne pouvait pas toucher Nabater Moya président de la république Azosa a trois ans là directement il donne l'intention que lui de PES a touché article intangible alors que lui reconnaît qu'on ne peut pas toucher à ça maître Mbaïo reconnaissait qu'on ne peut pas toucher aux articles intangibles voilà Zélao et Tolinghi bango baïe de sa peuple que Tshisekedi et fait un mandat certes mais nous voulons que la constitution soit adaptée Naboye 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 pour que le pays avance je pense que l'atelier va baisser l'attention merci beaucoup Mola Mboka le débat est tellement intéressant qu'il faut un gong 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 Patrick Moya a porté parole à le gouvernement à réagir révision constitutionnelle ou réforme constitutionnelle a ordre du jour ordre du jour il y a de l'eau il y a 6 engagements c'est-à-dire qu'on peut sa kimia qu'on peut sa di pa banabatan est-ce-à-dire est-ce que est-ce que est-ce que recadre n'est-ce que Augustin Kabouya qui est-ce que il y a de l'eau est-ce que il y a de l'eau de l'eau contre la révision constitutionnelle il y a de l'eau 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 et il y a de l'eau parce qu'il y a un débat lancé sur des réformes constitutionnelles ça veut dire que tu veux la socialité parce que n'a mis tant au bisou de l'eau sur la constitution rassurez-vous allez à la pompe les litres de carburant se négocient à 1 dollar nous dépassons l'Afrique centrale nous dépassons toute l'Afrique s'il vous plaît madame 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 vous avez posé la question est-ce que vous avez la socialité les peuples d'abord j'ai dit qu'aujourd'hui les litres de carburant se négocient en RDC à 1 dollar on est ici à Kinshasa Betana Google au tout-là dans des pays voisins combien se négocient les litres d'essence tout-là en France j'ai dit bien France les litres de carburant se négocient à combien vous verrez que ce sont des avancées notables ça répond au premier engagement du président de la république où il a dit réduire on va dire augmenter le pouvoir d'Asia du Congolais et réduire effectivement on va dire quoi réduire les dépenses dans l'échelle du Congolais ça veut dire quand le litre de carburant se négocie à moins cher les transports vont suivre parce que bien sûr le marché par exemple tout le produit à Bilanga Poelungwa à Bilanga et comme à la centre-ville il y a Kinshasa soit par maille par bateau il y a un bateau qui a un carburant soit dans le monde il y a un carburant donc vous comprenez que quand on réduit le prix du carburant conséquence le bien sur le marché vont baisser ça c'est quand même une avancée notable tout qu'on a battu dans ma kambou Matali par exemple regarde la prime la prime il y a un médecin aujourd'hui ils ont des primes de risque ceux qui n'étaient pas mécanisés sont mécanisés il ne reste qu'une petite partie on est en train d'améliorer leurs conditions de vie on ne va pas parler des professeurs d'université aujourd'hui on n'en parle plus on ne parle plus de professeurs d'université pourquoi quand la situation s'améliore les gens déplacent les débats c'est pris là-bas ça devient quelque part d'autre voyez-vous donc on est en train de faire dans les social le peuple d'abord le peuple d'abord est en marge mais au même moment que nous avons ce peuple d'abord nous ne pouvons pas nous empêcher de parler des questions fondamentales qui nous gouvernent madame mon frère l'expert est en face de moi est-ce qu'il ne sait pas que en 2002 2003 2004 2005 quand on met en place cette constitution c'était des gens comme des nangas qui étaient à la table à San Suiti est-ce que mon frère ne le sait pas constitution ce sont des seigneurs de guerre ou soutenu par le Rwanda ou soutenu par l'Ouganda ou soutenu par un Sokinane ainsi de suite avec leurs parrains derrière Baye, Tokyo Afrique du Sud et la Constitution vous faites cette Constitution comme des seigneurs de guerre mais nous nous vous rappelons qu'il y a déjà un travail le travail c'est lequel ? le travail était fait à la Conférence Nationale Souveraine pendant ce temps-là, nous n'étions pas en guerre c'était des Congolais de toute tendance les églises les pasteurs le musulman la société civile l'opposition politique et effectivement c'était un cadre qui a permis à ces pays de connaître beaucoup d'avancées c'est comme ça que je vous explique que pour l'île de paix en réalité cette Constitution devrait être changée parce que c'est ce qu'il y a depuis le début mais par rapport à ce qui est fait maintenant dans cette Constitution on ne peut pas toucher là-bas et ici mais faisons des réformes faisons la révision c'est comme ça qu'on fait mais je vous dis est-ce que vous parlez de la révision alors que le pays est en guerre sous état de siège ? voilà il est interdit la révision pendant qu'on est dans un état de siège ou pendant les vacances ou l'intérim à la tête de la présidence de la République ici le débat est lancé voyez-vous vous savez que le président avait mis en place une structure qui s'occupe de la transition pour voir dans quelle mesure on peut alléger la situation de nos frères de l'Est parce que vous savez pendant l'état de siège pendant l'état d'urgence comme nous sommes là et bien les droits et libertés fondamentaux des citoyens il y a restriction parce que c'est ça l'état de siège les gens n'ont pas la possibilité de manifester les gens ont des restrictions vous voyez qui énervent même la Constitution mais c'est un régime exceptionnel qui n'a pas pour vocation en principe à aller dans la durée le président avait mis en place un mécanisme de transition si ces mécanismes là produisent des effets et on trouve comment on peut alléger ça ben madame ça c'est un débat lancé le débat ne veut pas dire quand on parle là on a révisé la Constitution non quand la situation de l'Est on se serra peut-être avec l'état des sièges on va c'est un projet en tant que parti politique nous avons le droit de dire que nous voulons faire des réformes parce que c'est un débat politique oui j'ai changé la Constitution en 2011 il avait changé je vais vous expliquer au moins l'article 220 si vous lisez le dernier alinéa il est dit qu'on ne pouvait pas réduire les prérogatives des provinces tu sais c'est la province qui met en place un gouverneur par une assemblée provinciale qui élit un gouverneur la théorie de l'acte contraire est donc il n'y a que l'assemblée provinciale qui pouvait retirer la confiance selon les statuts de notre Constitution il n'était pas prévu que le président de la République pouvait révoquer un gouverneur sans passer par aucun mécanisme mais Joseph Kabil a touché ça il a permis qu'aujourd'hui le gouvernement c'est le pouvoir actuel en use parce que ça a été révisé les lots vous avez un ministre un VPM intérieur qui peut interdire un gouverneur qui peut interdire les assemblées provinciales de fonctionner pour des raisons d'ordre public vous voyez ça donne un pouvoir au pouvoir central alors que dans l'esprit de la décentralisation les entités territoriales décentralisées ont une autonomie dans leur gestion même dans les finances vous voyez avec ces mécanismes de rétrocession qui est prévu comme notre frère est en train de l'aider ça a été changé mais les gens ne se sont pas rendus compte vous voyez parce que quand on touche à cette disposition intangible la conséquence c'est qu'on a changé la Constitution et parce que mon frère parle du changement mon frère la Constitution n'a pas dit qu'on ne peut pas m'échanger non ce n'est dit nulle part la Constitution n'a pas dit vous ne pouvez pas m'échanger non la Constitution a dit que ça on ne peut pas réviser vous comprenez cette disposition ici on ne peut pas la réviser qui ont dit ça ce sont les seigneurs de guerre dans l'esprit de la guerre ils sont là moi j'occupais tel terrain l'autre occupait tel terrain écoute mandez à 5 ans renouvelables une fois au Cilici quand Joseph Kabila devrait finir et devrait remplacer Joseph Kabila c'est ça leur esprit c'est comme ça c'est comme ça qu'on parle de la Constitution de belligérant ça veut dire les gens avaient l'esprit des guerres ils n'avaient pas l'esprit il a constabilisé le pays dans la durée je vous donne un exemple pour parler du problème du mandat Félix Tisekedi est à son deuxième et dernier mandat Madame il sait qu'en 2028 qu'est-ce qui l'empêche de faire n'importe quoi avec ce pays qu'est-ce qui l'empêche il peut se dire je prends l'argent je peux prendre des mias je réserve je peux vendre ceci je peux vendre cela parce que c'est mon tout dernier mandat mais écoute quand quelqu'un sait qu'il peut renouveler il peut revenir chez ce peuple là pour demander que le peuple lui renouvelle la confiance si vous regardez dans la durée cette personne a beaucoup plus de responsabilités que celui qui a son deuxième mandat et qui sait que c'est le dernier mandat je veux qu'on réfléchisse effectivement comme des gens qui veulent la stabilité je ne parle pas de Tisekedi notre fixation ce n'est pas Félix Antoine Tisekedi il a dit il est démocrate selon lui il va faire ses mandats il va partir il a dit ça voyez-vous nous nous parlons du pays imaginons si on a aujourd'hui un président des rêves tu sais que père de Tisekedi après ce deux mandats c'est quelque chose qu'on pourra regretter dans toute la vie de notre pays on va le regretter amèrement vous proposez quoi de le garder à vie si la population décide de le garder à vie madame qui suis-je pour me poser ce n'est pas les Chinois ont décidé que leur président reste jusqu'à sa mort ça ne tue personne Poutine est là ça ne tue personne Niantaniaou il est là en Israël il reste un pays fort qu'est-ce que vous voulez madame si on a un bon président vous pensez que bon parce que mais ce pays va faire le cercle est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour voir comment donner la stabilité au pays est-ce qu'on ne peut pas mais nous devons respecter la constitution alors s'il faut respecter la constitution il nous est permis de réviser la constitution et sur le matière que j'ai étalé nous pouvons faire des réformes bon c'est ça la démocratie ça veut dire nous on peut être d'accord les gens ne peuvent pas être d'accord mais parce que c'est une question posée il est dit dans l'article 218 c'est qui suit l'initiative de la révision de la constitution revient au président de la république aux deux chambres ou à une fraction du peuple congolais ce sont eux qui ont l'initiative c'est la constitution qui a dit maintenant même si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord il est même dit un peu plus bas que si les deux chambres ne délibèrent pas aux trois cinquièmes de membre on pose la question par référendum à la population pour que la population dise si moi je suis d'accord et que mon frère n'est pas d'accord vous vous abstenez on pose la question à la population est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord si la population dit elle n'est pas d'accord mais les débats sont clôturés si la population dit qu'elle est d'accord mais on avance puisque le gouvernement dit déjà qu'il y a un ordre non le gouvernement c'est son point de vue le gouvernement c'est une on va dire une institution voyez-vous nous nous sommes un parti politique le rôle d'un parti politique c'est la conquête du pouvoir l'exercice et sa conservation le plus longtemps possible nous sommes dans nos missions en tant que parti politique ne nous ne le reprochez pas vous comprenez que on n'est pas dans la même direction avec le gouvernement actuellement mais si le gouvernement n'est pas d'accord mais peut-être que le parlement sera d'accord ou le président de la république est-ce par la constitution d'EI de paix ce n'est pas que le pouvoir n'a placé le résultat mais madame ce n'est pas le pouvoir ce n'est pas le pouvoir ce n'est pas le texte ce n'est pas ce n'est pas quand on apporte des révisions on apporte des changements ce n'est pas le pouvoir ce n'est pas le pouvoir Mokonji à cause de sa mandane à 2028 ton luki de fin tu tchè yamakassi te remportez ton koubomba Mokonji voyez-vous ton koukikobomba Mokonji en voulant que celui qui est là demeure ce n'est pas interdit non c'est interdit par là je dis ce n'est pas interdit pour un parti politique de réfléchir de conserver le pouvoir le plus longtemps possible donc madame pour conclure Ndeko Ayebiyango ce qui peuple n'est pas une constitution le peuple n'est pas qui va changer la constitution Mokonji ça c'est pas c'est pas sautier c'est la pensée c'est réellement mais il y a toute la population au lignini au lignini il va changer c'est auto-révisé pour tout ce bout il a vu ces auto-révisés mais il y a un peuple au lignini ce qui peuple a le mis à ligni changement dites-moi qui sommes-nous on est à 3 ici on a 100 millions le Congolais dites-moi un peu qui sommes-nous pour empêcher le peuple est-ce que c'est la démarche de constamment qui pose problème soit il y a quelle bande prérogative est-ce qu'il risque gros par rapport à son comportement et votre mot de la fin rapidement en une minute bien ma lignine il y a une constitution il ne faut qu'elle allait qui a changé je pense que le peuple à ton référendum il ne faut quitter la constitution il y a un clair alors le temps apprit il y a un révis il y a un Anthrop il ne faut quitter ce n'est pas 600 personnes au Parlement qui a décé pour changer la constitution il ne faut pas qu'il ne faut quitter à les mater. L'UDP c'est un parti au pouvoir, non pas un parti en rébellion. Oya Komekako change de constitution, Aza rebelle. Oui, le Congo, Congolais à côté les Melaïs. Et ils ne peuvent pas induire le président de la République en tant qu'institution. Président de la République, Aza, Oya, en article 69, Azo, bomba constitution. Azo, aucun article ne peut être violé, même par son propre parti politique. Nous demandons à l'UDP, Farms, Ba Ba Zali, Ba Tala, Nini Oyo, Ba Kokiko Simba, Kono Kara Balobi Bazo, Nuka Bolamo, Ra Kongo, Ba associé, ai akona les peuples d'abord, der Kongo et der� stores. Ke kokosabahi population. Ke manday amokandiamboka. C'est faux. Le président a fait un mandat. Il a fait un mandat pour le mandat de la Kimia. Il a le deuxième sénateur à vie. Il a fait un nini dans la bando. Comment ils appellent ? Dauphin. Le peuple lui-même va mesurer un ami. Il a fait un cas de sénateur à vie. Il a fait un peu de sénateur à la coalition à la bando. Mais ce qui est vrai, toucher à la constitution qui a été modifiée dans le poteau un nouvel ordre politique. Un nouvel ordre politique, c'est parti au pouvoir avec qui est en place. Je pense que c'est un dialogue. Peut-être que c'était par la voie du dialogue qu'il a fait un dialogue que l'on a fait un dialogue et que l'on a fait un dialogue et que l'on a fait un dialogue. Il a fait un dialogue. Il a fait un dialogue. Il a fait un dialogue avec une population à quels nous s'évoqués on peut y faire du dialogue. Et les gens qui ont demandé ce que l'on a fait a été modifié. La fois où on a fait l'ância et que l'on a merci pour changer pour faire un dialogue avec un dialogue comme un indicate mountain pour l'on a fait allumer ce spam il y aalti qui ont fait une vitesse pour�úc L'unار C'est sans mettre un nouvel ordre politique. Mais où est la constitution ? Et c'est verrouillant. Et il y a des lignes qui sont les lobbies qui sont les lobes qui ont changé. Il est avocat. Il y a un docteur en droit. Vous pouvez les inviter à Congo Buzz. Face à moi-même, je suis le président de la République. Pour chuter ma justice, le ministre Moutamba est dans ses droits en tant que ministre et patron des sites pénitentiaires. Et puis le ministre Azana Makoki yako tonga ba maison dare ou ba twebele bazana ba imeuble penbenia kinshasa. Ba koki ko senga ba bandakolouese ango po na ba maison dare. Na ba maison dare ouana moutoua ou melapete. Ba chambre forène ezo salema, ba kondanasyon ezo salema, ba akitema ezo salema, ba o ba zongi, vie normale, ba o ba ke prison po na ko pir jepen. La prison n'est pas une maison d'arrêt. Ça dit que le parquet aussi doit comprendre que bo koki ko ko zwa moutou te bo tchèye na prison pendant 5 ans azo samba te. Parce que dans la prison, il y a des détenus. Non des détenus préventifs, en prévention. Non. Ça dit que détenus mou ko aza na prévention te. A ti kala ko ye ba te ke a ko kenda kako samba e pa ya jougi. Baza ebele moe. Est-ce que moutalorengye wa na de ko konstem baza na makoki? Baza na makoki. Aza na makoki. Est-ce que y a ba prerogatif nae? Aza na makoki. On ne peut pas garder quelqu'un qui n'est pas condamné dans une prison pendant presque le délai à condamnation nae. Nga na tiki moana mo bali mo ko kombo nae banza. Lelo a koki si douze ans. Il n'est pas prévenu. Aza ka ka na makoki ya auditeur supérieur. Il n'est pas prévenu. Et je ne sais pas s'il a quitté la prison. Tata mo ko ba kondanae e pa ya kolone la lamba. O monitango a kolone la lamba. On l'avait condamné à vingt ans. Mais Awa a koki si o yundé vingt-quatrième année. Ça dit que quatre ans de plus. Mais le parquet ne le renvoie pas dans la liberté. Directeur à prison alors que normalement le directeur de prison yende azana makoki wana yako banda kobi misa batu ya yandeng wana. Alors pour le parquet les plaintes sont réelles. Tolandi déjà bakrim et komiko mata. Mais maintenant il faudrait qu'il y ait un mécanisme étatique oyo loko la bazongi si kilimbalimba nabiso nous étions en train d'appuyer et retourner que kilimbalimba mette des mécanismes oyo pona kotrake si koyo relasyo e kosa ministre de justice kilimbalimba na general ka songo ya service national. Koza batu oyo sa dire baso libéré azo matamu toka ya service national. Azo zonga na population kosa mais pour les autres des responsables de nini bako kiko pesapé bango ba liberté provisoire bakangeli bango ba frontière ba landelanzela merci beaucoup maître donal kabasi et tous yusana yo que je suis en justice le fond il y a pas réforme mais ossa manandeko consta moutamba apparemment il est beaucoup combattu est-ce que asana dze la tope yemuron dazok ne pêlent pas tant qu'il fait la libération conditionnelle selon les conditions ou mibe kwe lubi il ne pêche pas mais ceux qui par exemple qui a dit la libération ossa limaka bongo ilongina ça a dit combien de jours bima ça on doit corriger si ça se fait comme ça il faut corriger il faut revenir au nom les ministres de la justice a le pouvoir d'accorder la libération conditionnelle on accorde à qui la libération conditionnelle c'est à quelqu'un qui est déjà condamné et qui a posé les un quart de sa peine mais je vois qu'il y a des gens qui sont libérés qui disent qu'ils étaient au parquet peut-être là en collaboration avec le magistrat du parquet ils peuvent faire par exemple des ordonnances des libertés provisoires ou on va dire des relaxations voyez-vous si ça s'est fait selon ces normes-là oui mais je n'ai pas encore été là pour savoir commission et libéracabatou et libéracabatou c'est comme ça que je mets un peu de réserve mais au moins il faut reconnaître que la criminalité est en train de monter aussi et ça il faut en tenir compte et que tous ceux qui sont en Makala ne sont pas des innocents même s'ils donnent l'air d'être innocents et bien parce que c'était important madame de quoi poser question madame à la lobby nous avons un peu un peu un peu nous avons le pouvoir ou changer l'autre ou la constitution nous avons un peu nous avons répondu à tant un article qu'on changer constitution pas l'autre je dis qu'on changer constitution qu'on changer l'autre c'est dans l'article 5 on voit le titre de la souveraineté 5 on dit la souveraineté nationale revient appartient au peuple tout pouvoir émane du peuple ça veut dire il n'y a que le peuple qui peut toucher par quel mécanisme voilà maintenant la question par quel mécanisme maintenant le peuple s'exprime de deux manières ça c'est le deuxième alinéa question tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie des référendums ou indirectement par le biais de ses représentants vous avez maintenant la réponse comment s'exprime le peuple soit par référendum soit par ses représentants et si si s'il vous plaît si on dit que tout pouvoir émane du peuple si on dit que toute la souveraineté nationale revient au peuple sachez que ce peuple peut changer la constitution non ce peuple peut réviser la constitution non je dis ici ici on parle de la souveraineté la souveraineté c'est quoi c'est le stade extrême ça veut dire en d'autres mots il y aura voilà ils ont dit il y a peuple ceux qui peuvent l'aloubi n'ont changé la constitution ceux qui l'aloubi imaginez-vous si c'est le mécanisme comment convoquer le référendum non comment convoquer le référendum parce que voie d'expression à peuple est d'aller référendum comment convoquer c'est le président qui convoque le référendum et que dit l'article 69 au chef de l'état voilà vous posez d'autres questions il y aura madame c'est pour dire on va retourner le président ne peut pas convoquer le peuple pour changer la constitution c'est pour vous dire que si toute la souveraineté réveille au peuple ce peuple peut faire tout et alors tout rien ne peut s'opposer au peuple ce n'est qu'une révolution même le changement de la constitution ne peut pas s'opposer aux révolutions parce que le salut du peuple le salut du peuple salut populus suprémalex tout à fait le salut du peuple est au-dessus de l'oie si le peuple décide non nous nous apportons un débat si le peuple accepte les débats ça devient le débat du peuple tout à fait et ce peuple peut changer très bien le mécanisme le mécanisme au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Oïnu t'élément Oïnu t'élément Oïnu t'élément